Après la démission du président, les excuses du premier ministre. Justin Trudeau a présenté ses plus sincères excuses au nom du Parlement canadien pour l'ovation offerte à un ex-soldat nazi vendredi dernier. Il admet qu'il s'agit d'une erreur qui a plongé le Parlement et tout le Canada dans un embarras profond. Olivier Ferrand-Boissé. Cinq jours après l'hommage rendu à un vétéran nazi aux communes, 24 heures après la démission de celui qui l'a invité, Justin Trudeau sort du silence. Au nom de toutes les personnes présentes dans cette chambre, je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est produit vendredi et pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés. Des excuses aux victimes du nazisme, notamment, faites au nom du Parlement, mais pas en son nom personnel ou celui du gouvernement, comme le réclame l'opposition. C'est la responsabilité du premier ministre de mener le gouvernement, qui a des agences de sécurité, de diplomatie et de renseignements qui auraient pu et auraient dû vérifier la liste de tous les gens qui étaient présents et reconnus. Devant les tentatives répétées des conservateurs de lier cette bévue au gouvernement libéral, Justin Trudeau se défend en martelant l'indépendance de la présidence. Le gouvernement du jour n'a pas un droit de veto ou de regard sur les invités choisis par les autres partis ou même par le président de la Chambre. Les autres partis ont également talonné le premier ministre sur sa réponse à cette crise diplomatique. Je voudrais savoir du premier ministre s'il a personnellement appelé le président Zelensky pour présenter ses et nos excuses. Effectivement, monsieur le président, nous avons passé plusieurs messages directement au peuple ukrainien et au président Zelensky. Maintenant, on a besoin des actions concrètes. Qu'est-ce que le premier ministre va faire pour repérer ce gâchis? L'important, c'est de continuer, de rester fermement du côté de l'Ukraine, de lutter contre la propagande. Ce dernier épisode embarrassant pour le gouvernement Trudeau s'ajoute à une série de crises qui se succèdent pour les libéraux. Rien pour faire remonter le parti dans les sondages. Le dernier de léger confirme l'avance des conservateurs qui s'enracinent plus les semaines passent. Ils sont 12 points devant les libéraux. Or, au Québec, c'est le Bloc québécois qui écope le plus de la montée des conservateurs et qui recule de 7 points. Mais nous, on ne commande pas les sondages. Les sondages, je ne les livre pas, les sondages. Les conservateurs, ils vous attaquent plus, ce n'est plus juste les libéraux, c'est la coalition. C'est des mensonges, c'est des mensonges. C'est des mensonges, puis on va les réfuter, inquiétez-vous pas. Malgré tout, le Bloc semble confiant. 2025? L'élection est encore loin, rappelle Réal Fortin. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles, Ottawa.